Have you ever failed ? Are you listening ? Damn ! Hello mes beautés, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tuto qui va être dédié à la palette Lime Crime, la Venus que j'ai trouvée sur AliExpress mais faut pas le dire, visiblement ça devient tabou ce qu'on trouve sur AliExpress en ce moment puisque Youtube a la fâcheuse tendance de visiblement effacer et de boycotter les vidéos AliExpress qui parlent en fait des contrefaçons c'est tout, c'est pour ça que faut que je le dis pas très fort et en plus de ce maquillage des yeux vous aurez le maquillage de la bouche qui est ralala zé avec le Wicked toujours de Lime Crime toujours d'AliExpress, je vous mets les liens en barre d'info au cas où vous vouliez trouver cette palette à part cher je pense pour 9 euros 9 ou 10 euros donc c'est la Venus for the Venus in you voilà et ouais je trouve franchement le combo va super bien j'adore j'adore, j'adore, j'adore donc n'hésitez pas bien sûr à me dire en commentaire ce que vous en aurez pensé à vous abonner si c'est pas déjà fait et puis surtout surtout, surtout, surtout n'oubliez pas que je vous aime d'amour pour l'heure n'oubliez pas non plus que la vie est belle en rose et on se retrouve très très bientôt pour une nouvelle vidéo bisous, ciao cacher coucou 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 comment passer de ça à ça pour commencer ce tuto et bien c'est très simple on va mélanger la Mixing Solution de Kiko avec la teinte Aura de la palette donc Venus Lime Crime et on va venir faire le coin interne du regard ainsi que le coin externe pour illuminer un maximum et pouvoir avoir comme d'habitude l'oeil ouvert et réveillé vous savez que c'est toujours comme ça que je procède ensuite on va prendre la teinte Shell pour faire la paupière mobile c'est un peu un corail qui tire un petit peu sur le saumon ouais, sur le saumon et elle est très lumineuse cette couleur vraiment j'ai apprécié cette couleur de la palette donc là je fais comme d'habitude ma paupière mobile en m'arrêtant parce que ça sert à rien d'utiliser autre chose que cette couleur là le creux le création qui va aller en creux donc finalement ça sert à rien d'aller jusqu'au bout de l'oeil avec la teinte Shell ensuite je reprends un peu de Mixing Solution que je vais mélanger avec la teinte Muse qui va aller en ras de cils inférieurs et c'est un magnifique bordeaux donc qui convient tout à fait au maquillage bordeaux avec des yeux marrons ou noirs donc là le truc qu'il faut savoir c'est que ça peut faire yeux de lapin comme on m'a dit mais c'est vrai qu'avec le cône noir il n'y aura pas de soucis de ce côté là mais c'est vraiment un effet que j'apprécie vraiment beaucoup ce bordeaux ensuite on va prendre la teinte Icon pour faire le coin externe alors le coin externe inférieur et le coin externe supérieur vraiment ne pas oublier les deux parce que ça va rappeler la couleur des deux côtés en fait sur les deux paupières et en fait ça va vous étirer l'oeil vers l'extérieur tout en gardant la même teinte en fait vous n'allez pas faire de mélange et en fait ça va vraiment apporter cette ombre sur l'extérieur du visage qui va étirer l'oeil vers l'extérieur et ça vous le savez c'est toujours la technique que j'utilise je reprends mon pinceau pour lequel j'avais opté pour la teinte Shell et là je viens vraiment fondre les deux couleurs entre elles pour ne pas avoir de démarcation avec la teinte que j'ai utilisée pour le coin externe vraiment pour tout blender et avoir quelque chose d'homogène avec le Cole 201 le Color Riche de chez L'Oréal je viens faire mes muqueuses intérieures les deux je mets ma mine je pince et le tour est joué et ça j'adore cette technique vous verrez essayez et en peu de temps vous pouvez vraiment gagner en intensité avec ce truc parce que le fait de faire la muqueuse en haut et bien en fait ça vous prolonge le regard ensuite l'Ultratech de Kiko bien sûr qu'il faut appliquer en général en trois couches parce que j'utilise trois couches pour avoir ce rendu donc n'hésitez pas ne pas attendre qu'il sèche par contre travaillez en trois couches successives parce que par exemple le temps de faire l'oeil droit alors que vous venez de faire l'oeil gauche il faut vraiment repartir sur l'oeil droit et repasser une couche et en trois couches vous avez l'effet escompté il est vraiment il est vraiment top en deux couches en deux couches un minimum parce qu'en une couche ça fait hyper naturel donc après ça dépend de l'effet que vous voulez mais là vraiment je veux quelque chose de fourni donc je prends à la base je zigzague en remontant je tourne un petit peu mon pinceau je définis les poils et je fais aussi des cils inférieurs pour augmenter en fait cette intensité du regard donc là en fait j'ai pas j'ai pas mis d'accéléré pour que vous voyiez correctement mais sinon y'a pas trop de secret c'est parce que je voulais vraiment que vous voyiez à quel point je travaille particulièrement les cils malgré le fait que j'ai pas de faux cils donc là on va passer au rouge à lèvres et là j'ai hésité longtemps mais je me suis tournée vers le Wicked de Lime Crime donc c'est un faux d'Aliexpress on va pas se mentir quand c'est pas cher ailleurs je vois pas pourquoi on s'en priverait je l'ai eu sachez-le pour 2,50€ à peu près sauf que le vendeur lui il a pas laissé il a fenêtre il a close close the door voilà il a il a déposé le bilan je sais pas et y'a plus du tout de boutique pour ce vendeur donc je suis un tout petit peu dégoûtée parce qu'en fait on avait je crois 5 rouges à lèvres pour 6€ donc et là en fait je me fais un délire toute seule sur les petites japonaises avec leur petit coeur voilà ça m'aide à trouver le bon arc de pupidon et à poser mon rouge à lèvres comme je vous dis toujours si vous avez dépassé n'oubliez pas que le correcteur ou le fond de teint restent vos meilleurs amis sur un coton un coton tige plutôt parce qu'un coton c'est trop gros un pinceau ou tout ce qui est fin et qui va sur les côtés sur lequel vous pouvez rajouter une couleur claire pour effacer le la catatrophe donc une fois que vous avez ça ça vous donne un aspect un peu vampire vampire prune vampire bordeaux moi j'aime beaucoup là j'ai pas voulu non plus accélérer parce que je voulais je voulais pardon vous montrer que j'applique une première couche et que successivement à ça j'applique une deuxième couche une fois que la première est sèche afin d'intensiter vraiment la couleur et vu que c'est des rouges à lèvres qui sont hyper pigmentés honnêtement ça fait vraiment un rendu de dingue d'ailleurs vous avez été nombreuses à me féliciter sur sur Instagram parce que oui quand je fais un tuto je le poste sur Instagram donc j'espère que ça vous aura plu je vous aime d'amour n'oubliez pas clavier belle en rose et on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo bisous ciao are you listening damn ciao ciao